coucou ça va démarrer c'est 14h attention bonjour bonjour tout le monde bonjour les petits éléphants bonjour les papas les mamans les enfants les papis j'espère que vous êtes tous arrivés vous êtes tous là en direct avec moi on va attendre deux trois petites minutes un peu la musique pour camoine ça va bien on va commencer par un ton de magie on va arrêter la musique voilà donc vous savez qu'en ce moment je travaille pour un laboratoire pour fabriquer des petites gélules pour comment dire pour mettre donc de l'eau dans une petite gélule pour les pour les explorateurs comme par exemple pour Jean-Claude Béthefeux qui monte sur les montagnes là-haut ouais ouais c'est pour lui donc je fais des je fais des petites gélules je vais vous montrer comment je fais en fait ça fait comme ça fait de la magie en fait alors pour ceci j'ai un entonnoir un cocotier la petite gélule elle est là en fait c'est la pierre d'éponge la pierre d'éponge je ne sais pas si vous voyez elle est là que je vais être ici bon il faut la remplir d'eau d'accord petit entonnoir j'ai bon j'ai un verre un bol surtout c'est le bol c'est pour qu'on puisse voir qu'il n'y a pas de trafic voilà donc voilà petite lumière le verre je le mets ici je prends de l'eau alors pour ceux qui n'ont pas démarré tout de suite le live avec moi n'oubliez pas que ça sera un replay sur le site et puis aussi sur notre site internet clounabc voilà clounabc.com Alors je mets mon eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. L'eau l'eau il ne faut pas que tout tombe et voilà. A un bonha verre d'eau. Alors maintenant vous voyez rien qui est coulé voilà j'enlève mon bol mon petit entonnoir et parce qu'il ne faut pas que j'en mette partout et je verse l'eau voilà jusqu'à la dernière goutte impeccable là donc regardez bien l'eau est dans une petite gélule donc ce petit cachet correspond à un verre d'eau donc voilà pour un petit tour de magie avec de l'eau tac voilà la pierre d'éponge je vous appelez ça la pierre d'éponge alors j'ai fait un petit réquipité l'attitif parce qu'on va faire une petite chanson on va voir avec zébulon déjà alors zébulon vient ici alors zébulon vous connaissez tous il est là qu'est-ce que tu dis ? on ne comprends pas tout on n'entend rien on ne comprend pas ce que tu racontes avec ton masque mais pourquoi tu as mis un masque ? alors vous allez entendre des petits ding 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 c'est l'ordinateur c'est le portable c'est les amis qui font des petits coucous apparemment alors zébulon pourquoi tu as mis un masque ? on ne comprends rien ce que tu dis tu n'as pas mis un masque ? toi tu es une marionnette t'as fait tout alors enlève-moi ça là et tu vas dire bonjour ah enlève-moi ça ça ne sert à rien bonjour tout le monde ah ben c'est bien et je voudrais qu'on chante une petite chanson pour les enfants pour tout le monde tu sais la chanson d'Uni Rouge ? ah oui j'ai un connu rouge voilà celle-ci on va trouver une petite musique qui va avec et on va tous la chanter ensemble d'accord les enfants ? et puis après nous allons continuer à faire de la magie nous allons faire je vais vous montrer un tour de magie je vais vous expliquer un tour de magie on va pouvoir crever un ballon sans qu'il explose alors là on doit bien regarder alors la musique du connu rouge ça c'est bien ça attention tous ensemble j'ai un gros nez rouge des traits sous les yeux un chapeau qui bouge un air malicieux deux grandes savates un grand pantalon et quand ça me gratte je saute au plafond youpi c'est facile donc deux traits sous les yeux un chapeau qui bouge un chapeau qui bouge nous allons attendre le refrain et on va tous chanter ensemble cette petite chanson vous la retrouvez sur internet sur Youtube par exemple j'ai un gros nez rouge voilà c'est bon oui c'est vrai et un gros nez rouge un chapeau qui bouge un air malicieux de grandes savates un grand pantalon et quand ça me gratte je saute au plafond youpi j'ai un gros nez rouge je veux dire je veux dire un chapeau qui bouge un air malicieux de grandes savates un grand pantalon et quand ça me gratte je saute au plafond youpi bravo 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 alors on va arrêter le nez rouge pareil je suis obligé de travailler c'est pas bizarre c'est style du live après tout on est tous ensemble alors je vous ai disé je vous ai disé je vous ai disé que nous allons voir comment on fait un ballon magique on va pouvoir crever un ballon sans qu'il ne se pose enfin on va le dire on va le percer sans qu'il ne se pose j'espère alors pour ceci moi il faut que je fabrique un ballon déjà dans une petite casserole alors ça c'est des larmes de dragon alors c'est marqué à l'envers forcément je me filme avec le portable donc je fais ce que je peux alors n'ayons pas peur du feu ben oui pour les larmes de dragon oula vite 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 ouf oh pimpon oh pimpon oh pimpon alors est-ce que mon petit ballon ah ben voilà il est là ah ah je l'ai bien ah ben ça y est-ci pas beaucoup de place alors un ballon on va le gonfler moi ici vous ne le voyez pas mais j'ai un gonfleur électrique c'est un peu plus facile c'est un peu facile un peu plus facile un peu le gonfle mon ballon voilà voilà j'ai une aiguille alors vous allez prendre une aiguille à tricoter un pic à j'ai vu que ça marchait aussi avec un pic comment ça s'appelle pour faire les barbecues pour mettre les brochettes pardon là c'est une aiguille bon c'est une aiguille j'ai mis un tout petit peu d'huile aussi pour le ballon parce que si on perce par ici ça fait boum par contre car vous allez gonfler votre ballon vous voyez quand on gonfle le ballon ici il y a une épaisseur un peu plus importante donc si je passe mon aiguille par là voilà attention vous voyez hourra elle n'a pas extensé et on va traverser le ballon et au niveau du nœud aussi pareil c'est un peu plus épais on va pouvoir le traverser pareil vous voyez l'aiguille a bien traversé le ballon on fait traverser le ballon par l'aiguille alors vous pouvez faire ça avec un ballon n'importe quel ballon un gros ballon un ballon de bourde ruche sinon vous voyez ça peut être comme je vous disais à l'instant voilà voilà pour le ballon j'espère que vous avez compris alors ne l'oubliez pas de toute façon que c'est un replay vous allez pouvoir revoir la vidéo un replay sans problème ah il y a un tour que j'adore mais tout le monde va participer à ce moment là les enfants les parents tout le monde les papis les mamies tout le monde va s'y mettre c'est pour le cahier magique pour qu'on puisse créer des belles images et les envoyer dans le monde entier ouais 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 mon cahier magique il est là alors je vais maintenant relever la petite épaisseur je vais y mettre en plus là pour la magie comme ça ce sera plus simple on verra mieux voilà voilà on n'a pas plus de place comme ça je vous dis ça crée moyen du bord tout ce qui a sa figure le cahier magique au départ il est ben il est tout blanc c'est normal parce qu'on va le faire tous ensemble pour le faire tous ensemble je vais vous demander d'imaginer des crayons à papier pour écrire pour faire des dessins dans les airs comme ça que vous allez pouvoir m'envoyer par les ondes des clowns et des animaux d'accord des clowns et des animaux donc au départ je vous dis il n'y a rien vous allez faire des dessins dans les airs comme ça chez vous ok je vous vois travailler un petit peu vous faites des petits dessins et vous les envoyez par l'écran allez-y allez-y hop là là pop hop hop ça se remplit bien parfait 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 alors voyons voir si ça a fonctionné est-ce que vos dessins sont arrivés oui regardez des clowns des animaux magnifiques je peux dire bravo je peux dire que bravo franchement c'est super petit souci quand même j'aimerais bien qu'on puisse les colorier ces dessins ce serait plus joli parce que vous avez vu c'est un petit peu terme on ne voit pas bien et si on veut envoyer ces dessins à tous les enfants du monde on va mettre de la couleur tout simplement alors on va prendre les couleurs de l'arc-en-ciel alors d'habitude je vois les enfants en face de moi et je leur demande qu'est-ce qu'il y a comme couleur dans l'arc-en-ciel du bleu du jaune du rouge etc et ils m'envoient des couleurs on va faire pareil de chez vous alors donnez-moi des couleurs oui j'entends bien et vous les envoyez par l'écran envoyez vos couleurs du rouge du vert du jaune du violet du rose bravo du bleu du noir bravo on a une palette de couleurs magnifiques attention à trois abracadabra couleur j'espère que ça a marché parce que là on est en live alors là magnifique magnifique alors là vous êtes vraiment des magiciens franchement superbe ces dessins comme je vous dis on va les envoyer par votre souffle magique on va les envoyer pour tous les enfants du monde qui en ont bien besoin vous avez bien vu ce qui est passé à ce moment alors soufflez très 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 fort sur votre écran sur l'ordinateur sur le portable comme on peut on souffle très fort voilà de toute façon ma mythe va faire ça tombe un dentier alors hop voilà les dessins sont partis dans les quatre coins du monde voyons voir si c'est bien ça alors pouvez-vous vous applaudir vous-même franchement c'est magnifique bravo bravo alors c'est pour ça que j'entends des tic-tic des bip-bip les gens m'envoient des messages parce qu'en fait je suis comme je m'occupe d'enfant malade aussi de docteur du rire donc bon il y a pas mal de messages qui arrivent alors nous allons voir maintenant les foulards les foulards vous avez bien compris je vais vous apprendre aussi un tour alors c'est pas de la magie vous allez voir ce que c'est avec des gobelets mais là je vais pas vous donner tous mes tours quand même là par exemple j'ai une pochette avec des foulards ah voilà un voilà un bleu cerise je vais bien plutôt les violets celui-là un vert un jaune et à rouge la pochette est vide ben oui parce que j'ai enlevé les foulards je remets tous mes foulards à l'intérieur comme ça je change de main parce que c'est pas évident et il faut que je remue je remue je remue je remue je remue beaucoup voilà comme ça voilà mes foulards voilà ils sont bien là vous voyez ils sont bien là et maintenant petite formule magique abracadabra et je ressors mes foulards mais attention hop regardez ça ils se sont tous réunis ils ont fait un pack chouère ils se sont racousus ils sont tous racousus ensemble rien contre magique allez on remet les foulards le foulard parce qu'il a ils se sont unis dans le panier dans la pochette voilà bien au fond comme ça et maintenant abracadabra coucou ils sont tous partis aussi voilà voilà bravo nous allons continuer aussi après avec des ballons donc on va voir les sculptures sur ballon alors c'est une première de faire un live comme ça faire un ton de magie devant mon portable c'est pas évident du tout on fait ce qu'on peut alors oui je vous disais des gobelets alors là je vais vous expliquer quelque chose d'intéressant vous pouvez le faire aussi après la maison alors pour commencer nous avons un gobelet deux gobelets et trois gobelets mais dedans dans celui-ci regardez il y a des des petites muscades on appelle ça des muscades la muscade je vais la mettre ici je vais vous expliquer après et cette muscade doit traverser les gobelets jusqu'ici jusqu'au fond d'accord sur le carton ici abracadabra tac allez on continue pareil abracadabra tac en voilà deux vous les voyez bien tac et la troisième et voilà les trois muscades ici en général moi je raconte une petite histoire avec les petits cochons et les grands méchardlots donc trois petits cochons qui font des maisons voilà ça dure un petit peu puis le loup arrive et il passe par dessous pour venir les croquer alors si j'enlève mon premier gobelet mon deuxième gobelet mon troisième gobelet qu'est-ce que je vois ici une deux trois et quatre muscades les trois petits cochons et le loup alors là ce n'est pas de la magie je vais vous montrer comment je fais alors pour ceci j'ai pris des gobelets de couleur c'est pour les débutants sinon vous prenez des gobelets à la maison de couleur ou alors des gobelets en carton vous savez des gobelets en carton vous allez pouvoir peindre ou mettre du scotch de couleur pour avoir un repère tout simplement donc ici j'en ai que trois donc j'en ai perdu un mais c'est pareil c'est pour vous expliquer donc voilà au départ les gobelets sont vides mais au départ on en a quatre d'accord celui-ci je le mets dans le rouge mais personne ne sait il est dedans vous voyez hop il est tombé je le remets dedans et on remet les gobelets et on fait son petit speech son petit numéro devant tout le monde bonjour j'ai des gobelets mes petites poussiades qui m'ont traversé les gobelets alors vous ne montrez que les deux premiers gobelets vous ne montrez celui-ci celui-ci et celui-ci mais déjà il est dessous puisque vous avez retourné l'ensemble je recommence voilà vous prenez le premier gobelet personne ne le voit et vous montrez vos gobelets comme ça la petite muscade tac mais en fait il est déjà là lui on est d'accord il est déjà là et dessus vous voyez voilà donc on donne l'impression qu'il a traversé le gobelet tac et maintenant il est dans le vert donc quand vous avez retourné votre gobelet assez rapidement il ne va pas tomber on ne va pas le voir alors parchez bien le gobelet de votre côté évidemment comme ceci vous voyez il est bien dessous voilà en fait c'est toujours un tour de passe passe vous mettez votre petite muscade vous tournez l'ensemble et pareil j'ai montré ce tour de magie à plusieurs enfants aux adultes il y a un petit temps d'adaptation mais qu'une fois que vous l'avez maîtrisé il est super top génial d'accord c'est pas compliqué je vous répète que ça s'est enregistré donc vous pouvez revenir voir pour apprendre peut-être de visu donc comment ça fonctionne voilà voilà alors j'ai quelque chose vous savez que nous sommes tous pour confiner confinés et puis les enfants vous devez apprendre pas mal de choses à l'école pour apprendre à la maison pour l'école voilà chercher mes mots alors j'ai un petit truc sympa pour la table de multiplication la table de multiplication la table de neuf alors maintenant on a des portables on a des calculatrices on a plus besoin de compter avec les doigts mais je vais vous montrer une astuce que mon arrière arrière-grand-père Cassius Camusomus nous a tous appris alors avec les doigts on a évidemment dix doigts guili 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 nous avons des dizaines et des unités ok ça ne marche ça ne fonctionne qu'avec la table de neuf c'est un petit tour que je vous donne les enfants pour épater vos copains voilà vos parents doivent connaître peut-être vos arrière-parents ils doivent connaître ça c'est sûr alors nous avons dix doigts si on commence par la table de neuf par le chiffre par exemple pour une fois neuf donc on va baisser le premier doigt il restera neuf doigts donc ça sera la dizaine il n'y en a pas une fois neuf neuf doigts pas compliqué deux fois neuf on va baisser le deuxième doigt on a de ce côté les dizaines donc on a dix et huit doigts qui nous restent fait deux fois neuf dix huit ok deux fois neuf dix huit et ça marche avec tous les doigts vous allez voir par exemple si on fait cinq fois neuf un deux trois quatre cinq on baisse le cinquième ça fait quarante et cinq quarante cinq pour faire six fois neuf ça fait cinquante quatre on est d'accord 7.9 soixante trois etc etc un petit peu d'entraînement vous allez pouvoir épater vos copains je vous le dis moi voilà donc il y a quelque chose que je vais vous montrer qu'il ne faudra pas faire à la maison surtout pas le faire parce que bon c'est un tour que moi je maîtrise et personne enfin je vous donne le truc quand même enfin un des trucs j'ai un ballon et ce ballon je vais le gonfler et je vais l'avaler je vous dis bien il faut être dans le secret les enfants il ne faut pas faire comme moi ne gonflez pas des ballons et pour essayer de les avaler c'est très dangereux donc c'est un tour d'accord et je vais vous expliquer une variante alors je vais gonfler mon ballon c'est une invention que j'ai faite il y a quelques temps je suis même passé dans un casting pour un incroyable talent j'avais plusieurs ballons enfin bon on va parler dans les détails bon mon ballon mon noeud voilà le noeud d'accord et le but c'est d'avaler le ballon voir si j'ai bien réussi mon truc mon truc c'est une mise en place 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 et c'est une mise en place c'est une mise en place Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501